On aime, on aime, on adore, Imara Media, c'est beau comme on aime. D'âge, peut-être pas. Effectivement. Bonjour à tous les internautes d'ImaraMedia.com. Nous sommes sur Salon du Louvre aujourd'hui pour porter un intérêt très particulier à un duo, un groupe, vous pouvez le constater, incroyable, inattendu, très conceptuel. Il s'agit de... The Pastors. The Pastors, voilà. Alors, on a ici Griffin et Marble. Comment t'allez-vous ? On va très bien. On est content de te voir. Ah, ben, c'est Lucie Proc. Alors, c'est un groupe électropop qui, on va dire, allez, surf un petit peu, vogue, et nous en met dans son univers, typiquement années 80. C'est ça. Ok. La première question qui va être évidente, bien entendu, c'est les hommes. Pourquoi être complètement bandés ? C'est une bonne question. C'est une très bonne première question. Ben, écoute, on fait de la musique compressée. On s'est dit qu'on allait se compresser la tête. Et on a une certaine forme de protection. Puis on aime bien le concept aussi de la momie et du côté intemporel que peuvent avoir certaines musiques qui résonnent longtemps dans la tête des gens. Donc, on s'est dit pourquoi pas ne pas avoir d'âge, ni d'origine, et juste être au service de notre musique, en fait. Très bon concept, très belles idées. C'est vraiment une idée qui nous appartient à tous les deux. Oui. D'accord. Vous vous êtes dit, bon, ok, on va faire de la musique, on va créer notre table au monde, mais on sera complètement anonyme, invisible. C'est ça. C'est ça. Il y a une vraie référence à l'homme invisible aussi. En fait, que ça ne soit pas toujours très bien fait. Moi, je n'envoie pas ce qui est trop bien fait, de toute façon. Bien sûr. Et voilà, on est dans une époque où les artistes sont assez interchangeables finalement. Ce qui reste, c'est plus les œuvres et les chansons que les personnes qui les créent. Donc, autant faire des bonnes chansons et pas forcément jouer sur les autres choses qui nous intéressent moins. C'est un petit grain d'œil aussi peut-être aux Daft Punk. On se posait beaucoup de questions. Alors, qui sont les Daft Punk ? Qui se cache derrière ces artistes de talent ? C'est un petit peu ça aussi. Il y a un peu de ça, mais nous, on n'avait pas le blé pour faire des casques aussi chers. Des lumières de partout. C'était plus facile d'aller… C'est fait maison. C'est fait maison. Voilà, c'est du home made. Et non, non, mais on aime beaucoup les Daft Punk. Ils reviennent d'ailleurs. Alors, on est très contents pour eux. Même si on espère que notre disque sera meilleur. Mais on est bien contents de les voir revenir. Et effectivement, il y avait aussi dans l'esprit de ce concept de départ, un petit coup d'œil à ces maîtres du son électron. Le titre du moment, votre chanson, votre single, c'est « Je mettrai du France Galles ». Viens, viens, viens… C'est ça un peu ? Je mettrai du France Galles ! Oui, c'est ça. Bon, je n'ai pas trop la voix. Et j'essaie quand même de lui rendre hommage. C'est un titre qui illustre un peu les plus belles années de vos vies, en fait. C'est ça ? En tout cas, c'est un titre nostalgique. Ça raconte un peu l'histoire du mec qui aimerait ramener sa peut-être future conquête dans les années où il a découvert ce qu'il faisait groover, danser, ce qu'il faisait avoir du plaisir musicalement parlant. Et puis, c'est aussi une vraie référence à nos icônes des années 80, de la chanson française, parce qu'on aime beaucoup, outre Thierry Pastore, qui nous a donné l'idée du nom, on aime beaucoup les stars des années 80. S'il était là devant Simon, qu'est-ce que voulu Thierry ? Comment as-tu fait, Thierry ? Je crois que je n'oserais même pas lui parler. Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Ou alors pour lui demander pourquoi il s'est rasé la moustache. Parce que ça faisait tellement partie de l'icône du package iconique de l'époque que Thierry, tu n'avais pas le droit. Mais bon, Thierry fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il a tous les droits. Ce n'est pas à nous de porter. Tout comme vous, vous faites ce que vous voulez. On essaie. Vous vous transformez en homie. Voilà. On essaie, mais on ne jugera pas Thierry Pastore, qui est plein d'autres. Ça, c'est sûr. Alors, dans ce fameux clip qui est très aimé en couleurs, il y a un petit côté provoque, si je peux me permettre, avec ces trois créatures qui vous accompagnent musicalement et qui sont complètement dénudées. Alors moi, j'aimerais comprendre, est-ce que vraiment c'est dans l'aspect provoque ou est-ce que vous vous êtes dit, bon ben, si elles étaient à quoi ? Pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles devaient nous accompagner dans des tenues complètement normales. Et elles ne nous connaissaient pas auparavant. Et quand elles nous ont vu arriver, elles se sont dit, mais il va y avoir un décalage pas suffisant entre nous, puisque vous avez ce concept visuel un peu fort et qu'on a des tenues classiques. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas complètement opposés à vous ? C'est-à-dire qu'au lieu d'être complètement cachés, on serait complètement non cachés. Et la première a commencé à se déshabiller. Ça, ça nous a un peu surpris. Et elle a osé mettre la guitare en mouillère comme ça. D'accord. Et ça a motivé ses deux camarades et on se retrouvait avec ses trois jeunes filles complètement nues à nos côtés. Donc le clip a été très difficile à tourner au niveau de la concentration. Mais ça s'est fait comme ça, en fait. Je t'emmène au temps où on était gosses. On écoutait du élimer des rosses. En boue. En boue. Viens, 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 viens Je mettrais du franc style Viens, 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 viens Je ferais du séphore Je te remets longtemps de finir Comme un fan de style plein d'yeux Vous dissimulez un peu qui vous êtes Mais l'image, le visuel reste important en réalité C'est ce que vous travaillez peut-être beaucoup Il est important de ne pas avoir forcément le même visuel Exactement que d'autres artistes Je les ai marqués Je les ai marqués, c'est sûr Mais là encore, nous, on fait un peu trop attention à notre musique Et on pense qu'elle doit être à elle seule Capable de séduire les gens De susciter de l'émotion A qui s'adresse votre musique ? Je pense, j'espère au plus grand nombre En tout cas, je pense qu'elle est facile d'accès Elle raconte des choses qui vont toucher beaucoup de gens Après, c'est vrai qu'au niveau de la production On nous a parlé de son un peu ponctu On n'a pas forcément cette impression-là Mais en tout cas, c'est de la musique qui est faite pour danser Et qui est faite pour être écoutée par tout le monde Pour vous, qu'est-ce qui caractérise un véritable artiste ? C'est de ne pas se poser de mauvaises questions Qui pourraient venir entacher ce qu'il a envie de montrer dans sa musique Donc de ne pas se mettre de pression inutile Et d'être complètement libéré quand il crée des choses De ne pas répondre à un cahier des charges Qui soit radiophonique, qui soit télévisuel Alors ça fait bizarre de dire ça alors qu'on a des têtes de concept Mais en tout cas, c'est de ne pas créer en étant trop en phase avec les années 2010 Et les contraintes marketing des 2010 qu'à notre époque Je trouve que ça, c'est une phrase exceptionnelle Elle était bien, non ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qu'un vrai artiste ? C'est un peu ça C'est quelqu'un qui est capable de proposer sa vision de la musique Quelque chose Parce qu'on peut avoir envie de faire plein de styles différents Mais je pense que c'est bien de trouver un style qui nous est propre, qui nous appartient De proposer aux gens Sans forcément être perverti par tous les codes actuels Une musique avec un énorme pied pour les clubs Qui tournent à 130 ppm Et des filles à poil dans l'équipe C'est génial Exemple et même C'est un peu... Donc votre musique à vous, elle est pop électro Elle est un peu 80's Là, vous êtes vraiment pile poil dans la vibe du moment si je peux le permettre Pour vous, qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que ça va évoler ? Parce qu'il y a toujours une évolution en termes de courants musicaux Pour vous, qu'est-ce qui arrive par la suite ? Après le pop électro en Europe Qu'est-ce qui va être la nouvelle vibe ? Selon vous ? Moi je pense qu'il peut y avoir un retour du glam rock Qui pour moi est un autre courant musical très riche des années 80 Et le disco qui revient constamment Mais qui peut comme ça évoluer dans un certain style En même temps fusionner comme ça Il y a des choses intéressantes à faire là-dedans Pour ceux qui ne les connaissent pas Et bien voilà maintenant c'est fait C'est The Pastors Allez regarder un petit peu sur internet ce qu'ils font C'est très intéressant, très intriguant Là on en sait un petit peu plus Si vous aviez un message pour des jeunes artistes qui vous regardent là Et qui se disent Ils ont eu le grand mieux faire Moi j'ai toujours un blocage J'ai toujours une certaine crainte Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces gens-là ? Faites ce que vous avez à faire Soyez vous-même Et évitez d'aller inscrire à The World Se lancer c'est juste le message quoi Je vous souhaite une très bonne continuation Merci beaucoup Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz